Salut à toutes et à tous c'est Toupage, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va s'attaquer tout simplement aux techniques avancées de Mario Kart 8. Donc il y en a 3 en fait, le Soft Drift, le Fire Hopping et enfin les Demon Slides. Et aujourd'hui on va s'attaquer au Fire Hopping. On va vous montrer ça en contre la montre. Donc le Fire Hopping qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de pouvoir prolonger ses boosts. Donc qu'il s'agit d'un champignon, qu'il s'agit d'un méga turbo qu'on a après notre dérapage turbo. Ou alors des plaques turbo que l'on retrouve au sol sur certains circuits comme sur Autodrome Royale. Et justement je vais choisir ce circuit pour vous montrer que ça marche bien. Et en plus de ça on gagne énormément de temps. Je ne vous fais pas plus attendre. Le Fire Hopping donc, prolonger son turbo. Mais comment ça marche ? Alors justement, c'est tout simplement le fait de sauter dans une direction puis dans une autre. Et de le faire plein de fois d'affilée, environ 5 ou 6 fois d'affilée. Afin qu'on puisse gagner un maximum de temps tout simplement. Donc là c'est le début du circuit. Pour l'instant on n'en a pas. On va en avoir un après ce virage là. Et en fait, là je saute dans la direction du virage tout simplement pour me rééquilibrer au niveau de ma trajectoire. Et pour ne pas m'écarter tout simplement du circuit. Et là on fait toujours dans le sens contraire. Pourquoi ? Parce qu'on est en ligne droite en fait et on veut garder sa trajectoire droite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah du coup se rééquilibrer dans l'autre sens. Donc contre-braquer et sauter dans le sens inverse de notre dernier saut ou alors du virage. C'est aussi simple que ça. La seule petite chose à bien faire, c'est tout simplement être synchro entre le saut et la direction qu'on donne. Parce que si vous avez un décalage, et bah en fait, votre firewoping ne sera pas forcément optimisé. Et il pourra même vous faire des erreurs comme des sorties de circuit. Et du coup, vous allez taper un mur ou aller dans l'herbe et perdre plus de temps qu'autre chose. Tout simplement. Donc voilà, là je vous montre depuis tout à l'heure, depuis le premier lap, comment ça se passe sur ce circuit. Là je l'ai fait pour resserrer dans le virage. Tac. Là on serre bien. Et là on le lâche et on fait dans le sens contraire à chaque fois. C'est aussi simple que ça. Ça demande un peu de pratique, effectivement, pour pouvoir maîtriser la technique. Mais une fois que vous saurez la faire sur un circuit, il suffira tout simplement de le faire 2-3 fois sur d'autres circuits si besoin. Et vous n'aurez plus aucun problème. Et le firewoping n'aura plus aucun secret pour vous. Et oui. Et contrairement à ceux qui ne le font pas, en fait, c'est un très très gros avantage tout simplement. Parce que ça fait gagner énormément de temps. Et vous pouvez même dépasser des personnes, des adversaires, sur la ligne. Alors que vous ne pensez absolument pas le faire. Tout simplement parce que vous appliquez le firewoping. J'espère que ça aura été clair pour vous. J'espère que ça aura été compréhensible. Désolé pour les petits bégayements et pour les petites fautes que j'ai pu faire. Si ça vous a plu et si vous avez compris, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ou même si vous avez des questions justement par rapport au firewoping. Je pourrais vous aider et vous y répondre. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site Ego One School. Qui est tout simplement une plateforme de coach. Et dessus, je suis tout simplement Coach Mario Kart 8. Donc n'hésitez pas. Il y a des cours qui sont donnés gratuitement. Il suffit tout simplement d'aller voir. Je mets le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir si vous êtes curieux. Et si même vous êtes intéressé pour avoir de plus amples informations. Par rapport à cette vidéo. Par rapport à la technique. Et aux futures techniques que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Sur ce, merci. J'espère à bientôt. Et puis, prochaine vidéo, on se retrouve pour le Soft Drift. Allez, salut !